Utiliser un tableau interactif, c'est agir sur l'image clonée de l'écran de son ordinateur. On a donc besoin d'un ordinateur, d'un vidéoprojecteur et d'un système ou d'une surface interactive. En ce qui concerne les branchements, les branchements sont simples. Le câble VGA ou le câble HDMI, branché sur l'ordinateur, connecté au vidéoprojecteur, vont nous permettre d'acheminer le signal image. Nous allons maintenant nous préoccuper de l'interactivité. En ce qui concerne l'interactivité, un câble USB provenant du tableau interactif doit être connecté à un port USB de l'ordinateur. Nous disposons donc maintenant d'un clone de l'image de l'écran de l'ordinateur qui devient interactif. L'opération de calibrage est une opération essentielle préalablement à l'utilisation du tableau interactif. Cette opération est simple à réaliser. Il suffit de pointer chacune des cibles qui vont apparaître successivement à l'écran. Attention, bien que la tâche soit aisée, cette opération est à effectuer avec le plus grand soin. Car la précision des gestes et du stylet en dépendent. J'ai à présent une surface pleinement interactive et mon doigt ou mon stylet remplace ma souris. Il met donc possible à présent d'ouvrir n'importe quel fichier, une application, intervenir dessus ou bien la fermer. Chaque système interactif est commercialisé avec un logiciel propriétaire qui va nous permettre de tirer le meilleur parti, la quintessence en quelque sorte, de l'interactivité. Par rapport aux applications usuelles, des fonctionnalités spécifiques sont apportées. Et parmi l'ensemble de ces fonctionnalités, la fonctionnalité d'annotation. Nous pouvons à présent écrire sur la surface interactive. Vous pourrez aussi, bien sûr, importer des images, importer des textes, des vidéos et profiter pleinement de votre matériel. Rappelons-nous, trois étapes. Première étape, nous connectons le câble VGA qui va permettre l'affichage. Seconde étape, nous connectons le câble USB qui va permettre le transfert de données et l'interactivité. Et enfin, nous réalisons l'opération de calibrage qui va nous permettre de disposer d'un outil de pointage précis. Sous-titrage ST' 501